La princesse Charlène est restée en Afrique du Sud pendant plusieurs mois jusqu'à ce que son mari et ses enfants, Jack et Gabriela, la rejoignent récemment. Le spécialiste du langage corporel attire l'attention sur l'analyse de photos de familles rencontrées récemment, pour informer les adeptes de certains faits. Afrique du Sud. Un pays très festif aux confins de l'Afrique australe. Pendant des mois, les yeux de la princesse Charlène ont pu apercevoir la beauté de sa principauté de Monaco qu'à travers des appels vidéo avec son mari, le prince, qui ne lui a rendu visite qu'une ou deux fois. Quatre mois au cours desquels la famille a été complètement séparée l'une de l'autre la raison après avoir souffert d'une infection des oreilles, du nez et de la gorge, elle a dû subir une intervention chirurgicale en Afrique du Sud. Quatre mois, durant lesquels la famille était complètement séparée, là encore, la famille ne s'est pas rencontrée, comme il semble à travers les photos publiées par la famille sur les réseaux sociaux, qui ont été publiées par Charlène elle-même. « Je suis tellement contente d'avoir ma famille avec moi », a-t-elle légende au cœur de la circonstance, précisant que leur fille, la princesse Gabriela, a décidé de s'écouper les cheveux ? Ses cheveux toutes seules. Elle a en outre commenté qu'elle avait fait de son mieux pour le réparer, en un coup d'œil, il semble que la sœur jumelle de 6 ans de Jack ait fait un arrangement de cheveux impromptu pendant une journée. « Mais alors ? » criait Vivienne Westwood, reine du mouvement punk londonien des années 1970. « Être comme ma mère ? » C'est tout à fait possible, selon l'orthopédiste liégeois Roger Viamet, spécialiste du langage corporel émotionnel et auteur de Freedom From Feeling Abandonnée des séparations fiers astérisques. En préambule, il explique, les enfants ne supportent pas la séparation d'avec leur mère et l'angoisse de séparation peut se manifester par l'angoisse. Concernant la coupe improvisée de la princesse Gabriela, il a avancé deux hypothèses. La première explication est que ce geste pourrait être un acte de rébellion et de colère enracinée dans la longue séparation qu'il faut traverser sans l'accepter, un geste de colère afin de motiver le père à le porter à sa mère. Roger Viamet y formule ainsi la seconde hypothèse, l'acte de la petite princesse pourrait être motivé par le principe de loyauté, le désir de ressembler à sa mère par une blessure. Ce geste est certainement une manière de créer une relation avec sa mère en l'imitant, en vous identifier à travers le même symbole de poésie.